Bonjour Julien. On va installer le water block sur le motherboard. On va commencer. Voici la boîte du motherboard. On va prendre le sac antistatique à l'intérieur pour pouvoir déposer notre board dessus. Travailler. Et voilà. Maintenant, on va prendre le board ici. Le water block est ici. Thermo pad. Excuse-moi, pas thermo pad. Pâte thermique. Des vis pour aller sur ce modèle-ci. Ça, c'est un 1155, pardon. Intel. Le water block. Il est déjà ouvert parce que je l'ai regardé dans le plateau. Voici le water block qui se sépare facilement. Ça, c'est pour le modèle 1155 qu'on a ici présentement. Et puis, ça, c'est pour le modèle comme pour ton ordinateur. Ça, c'est pour le AMD avec les vis spécifiquement pour le AMD qui va, excuse-moi, comme ici. Donc, tu vas avoir ça dans ton ordinateur. Mais pour le moment, nous, on est avec le 1155. Donc, on va avoir celui-ci. Et voilà. On va déposer ça là. Maintenant, ça nous prend un backplate. Le backplate pour le 1155, c'est celle-ci. On a aussi des petites lumières qu'on va mettre sur le côté. Je crois sur le côté. Excuse-moi, ils sont ici. Sur le côté qui rentre ici pour alimenter le water block. Ça va être très joli. Et voilà. Donc, c'est notre plaque arrière qui est ici qu'on doit installer. Donc, on va retourner notre board comme ceci. Et puis, j'imagine que c'est comme ça. Je regarde ici. Selon les instructions, ça devrait être comme ça. On va suivre le dessin. Le truc, c'est qu'il faut essayer de conserver et déposer pour que... Et voilà. Je pense qu'on va l'essayer avec une vis pour être bien sûr que ça fonctionne bien. On va essayer de ne pas perdre de washer ou quoi que ce soit. Voilà. Tout est là. C'est bon. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Et voilà. Maintenant, on va mettre un peu de pâte thermique ici. Un petit pot. Je pense que c'est amplement. Amplement, amplement. Et voilà. Maintenant, on va déposer le water block qui est comme ceci. Donc, normalement, sur ton boîtier, ton board est ce côté-ci. Donc, tu vas peut-être voir le nom. Le nom. Mais aussi, il y a la question davantage. C'est comment ton radiateur est placé ou comment va être ta loupe. Ici, on a le in. Ici, on a le out. Donc, c'est toujours en fonction aussi de ta loupe. Mais nous, avec le test bench, ce n'est pas vraiment important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer ici. Et voilà. OK. Maintenant, on va suivre les instructions pour la vis. Il nous demande d'insérer un petit spring. un washer de métal, un petit washer de métal, puis un petit washer de plastique qu'on fait maintenant. Là, on va aller dans... On va continuer. métal, plastique. On va aller sur le sens contraire pour être égal. Même, j'ai peut-être déjà trop vissé là. Voilà. On continue. métal, plastique. OK. Sur la vis, sur la vis, il y a comme deux, deux tomscrews. La première, c'est pour le visser dans le back plate. La deuxième, ça va être pour serrer le water block. OK. Métal. Plastique. Maintenant, il y a, on arrive, quand on le sent, quand on arrive à la fin du... où est-ce que c'est serré, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Donc, maintenant, on va se servir du... du screw en dessous pour pouvoir serrer également. Et puis, on ne serre pas avec des pinces. À la main, c'est suffisant. Voilà. Je pense que maintenant, on va être en affaire. peut-être celle-là un peu. Et voilà. C'est terminé pour le water block. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... dans la prochaine vidéo, on va réinstaller ça. On va installer aussi, euh, radiateurs. Et puis, euh, les... les tuyaux, le tubing, le... tuyau en français. Euh, le flexible, euh, avec euh, les coudes disconnect. Normalement, c'est pas des coudes disconnect qu'on devrait mettre, mais... pour pouvoir désassembler et assembler facilement, euh, j'ai utilisé un coude disconnect. Et puis, euh, c'est ça. C'est ce qui va être dans la prochaine vidéo. Donc, euh, voici le water block installé avec le backplate. Je pense que c'est très bien. C'est très beau. Fait que je te dis bye-bye et puis, euh, le prochain film, on va commencer à monter, euh, tout l'ensemble. Salut! Sous-titrage ST' 501